Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Wien, artiste pluriel et slow et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo opération porte-monnaie zippée. Alors pour être honnête avec vous, j'ai un petit peu hésité avant de tourner cette vidéo parce que on va dire que je suis pas dans la meilleure des humeurs par rapport à mon opération porte-monnaie zippée. Et comme vous le savez peut-être, j'aime bien transmettre ici une énergie qui soit optimiste, qui soit encourageante, qui soit motivante, qui soit inspirante. Du coup en général je filme les vidéos quand je suis dans ce genre d'humeur là pour vous transmettre cette énergie là et vous inciter à vous inspirer à passer à l'action et à faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie etc. Et donc du coup j'ai hésité à filmer cette vidéo parce que parce que justement je suis à un moment de mon opération porte-monnaie zippée où ça se passe pas très bien et je me suis dit ça va décourager s'il voit que moi j'arrive pas en ce moment etc etc. Et en fait justement donc moi ça se passe pas très bien en ce moment j'arrive pas vraiment à tenir mon opération porte-monnaie zippée en ce moment je consomme voilà et j'ai du coup je me suis tourné vers des contenus autour du minimalisme autour de la simplicité autour de l'éthique de consommation de l'écologie enfin tous et tous ces contenus là pour essayer de trouver justement des solutions des idées des expérimentations pour remonter un petit peu en selle et alors il ya plein d'idées super intéressantes il ya plein de choses super intéressantes je suis très contente que tout ce genre de contenu existe mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est très rare que quelqu'un qui tient une chaîne ou un blog ou quelque chose comme ça autour du minimalisme ose dire par là j'ai surconsommé mal âgé rechuté je suis tombé de vélo je suis tombé de sel en général c'est toujours même côté les q&a des trucs comme ça ah oui depuis que j'ai commencé à faire du minimalisme et ben ça se passe très bien je suis très minimaliste depuis des années et c'est que comme ça comme si ça donnait un petit peu l'image qu'une fois qu'on commence à se mettre au minimalisme et ben c'est fait c'est fini c'est pour la vie et qu'on n'a plus besoin d'y penser et qu'on sera forcément minimaliste jusqu'au bout et que nos habitudes de consommation seront changées pour toujours et en fait moi qui galère en ce moment et ben en fait ça m'aide pas parce que ça me donne l'impression quelques mois qui échoue en fait et c'est pour ça que j'ai décidé de filmer cette vidéo quand même aujourd'hui en me disant que peut-être que en fait ça va vous apporter de la valeur si je vous dis très honnêtement que là je suis en situation d'échec avec mon opération porte-monnaie des ip si je vous explique pourquoi je vous explique ce que je ressens et que peut-être vous même si vous vous intéressez un petit peu au minimalisme la simplicité vous avez eu des payoutes comme ça dans votre cheminement et peut-être que ça va vous rassurer de vous dire que vous n'êtes pas les seuls en fait à passer par des phases comme ça il faut savoir que le minimalisme c'est quelque chose à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps c'est à dire que j'ai commencé à entendre parler de l'esthétique épurée de l'idée de que c'est mieux d'avoir moins etc pendant les études de japonais c'est quelque chose qui est très présent dans la culture japonaise notamment dans l'art dans l'esthétique etc et ensuite j'ai vraiment commencé à m'intéresser au mouvement minimaliste avec ce nom là et à la simplicité et à la au fait de moins consommer tous ces trucs un petit peu plus pratico pratique en 2010 lorsque j'ai pris conscience que que justement je surconsommais que je consommais beaucoup plus que ce que j'imaginais en fait il y avait un décalage entre ce que j'imaginais et la réalité de ma consommation et je me demandais ce qui était ce qui s'était passé et ce qui faisait que je m'étais mise à surconsommer autant ça je crois que j'en ai déjà parlé donc je vais pas entendre en détail de mon histoire sachez seulement que du coup voilà j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2010 donc au mochant cette vidéo ça fait dix ans et en fait dans ces dix ans là j'ai connu des hauts et des bas en réalité j'ai connu des périodes où justement j'ai vachement simplifié j'ai vachement trié je suis arrivé à paris en 2012 à vivre dans un appartement qui faisait moins de 25 mètres carrés et j'avais réussi à mettre à peu près toutes mes affaires dedans en tout cas toutes mes affaires quotidiennes qui restait des affaires dans ma cave à lyon mais toutes mes affaires quotidiennes tenait dans un tout petit appartement comme ça c'était une grande victoire pour moi à l'époque et puis j'ai eu des périodes au fil de ces dix ans où c'était pas aussi simple sachant que quand même pour pour avoir une touche optimiste dans tout ça mais ça fait quand même au total une pente descendante c'est à dire que je surconsommais beaucoup plus en 2010 que ce que je consomme aujourd'hui où je suis dans une situation un peu dans le creux du truc quoi donc il ya quand même une évolution une progression au fil des années mais en tout cas mon expérience personnelle c'est que le minimalisme la simplicité ce genre de choses c'est des choses qui se finissent jamais on n'est pas minimaliste et puis c'est réglé c'est la même chose qu'avec les habitudes un cercle il ya quelques années entre 2012 et 2015 je me suis mis à la course à pied et je faisais beaucoup de courses à pied en 2014 c'était le pic où je courais quatre cinq fois par semaine je faisais des cours de body pump je m'étais inscrite à des courses 5 10 km j'ai réussi à courir jusqu'à 15 km à 6 minutes 50 du kilomètre quelque chose comme ça c'est pas énorme mais pour moi c'était déjà pas mal et puis s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté de courir aujourd'hui je cours deux trois fois par mois à huit minutes du kilomètre j'arrive pas à courir plus de cinq kilomètre quoi j'ai vraiment perdu par rapport à une époque où j'avais des habitudes pourtant bien ancré donc c'est vrai que je voulais aussi vous en parler parce que on entend beaucoup dans le domaine des habitudes le fait que à fait le pendant 30 jours d'affilée ou 21 jours ou 66 jours 90 jours il ya des chiffres différents en fonction des gens mais on nous dit fait votre habitude pendant x jours d'affilée vous verrez qu'elle sera ancrée pour la vie mais c'est pas vrai en fait et d'ailleurs Foumius Sasaki en parle ça dans le bouquin que je vous ai présenté dans les derniers inspirations favoris de l'été 2020 qui s'appelle ces habitudes qui font grandir votre talent et il parle du fait que en fait quand on change d'environnement quand on change de conditions de vie que ce soit un déménagement un changement de boulot la fermeture de la salle de sport qui était en bas de chez nous un changement dans la santé aussi peut-être qui fait qu'il ya certaines choses qui nous sont plus accessibles ou alors le fait de s'installer à deux versus vivre seul il ya plein de choses comme ça dans la vie qui font changer le nos circonstances de vie dans lesquelles on avait trouvé une formule qui nous convenait bien qui nous permettait de maintenir nos habitudes et qui font qu'on perd ses habitudes moi je sais que une des raisons pour lesquelles j'ai perdu mon habitude de courir et de faire du body pump c'est que j'ai déménagé début 2015 que je me suis retrouvé plus loin de ma salle de sport habituelle et après j'ai quitté mon emploi au sein duquel j'allais courir avec des collègues et où on avait des cours de body pump dans la salle de gym de la boîte en fait et du coup je pouvais y aller entre midi et deux et le fait d'avoir perdu ces points de repère là qui me permettait d'avoir du sport plusieurs fois par semaine parce que m'a fait perdre mon avis de faire du sport et en fait ce que je veux vous dire par rapport à l'opération porte-monnaie zippé aujourd'hui c'est que cette perte d'habitude peut aussi avoir lieu avec le minimalisme avec la simplicité etc certes qu'on va avoir des valeurs une constellation de valeurs on en reparlera des constellations de valeur mais j'appelle ça comme ça parce que c'est dans le ciel et ça nous donne une direction pendant que nous on est mettons sur un navire sur la mer et qu'on va se servir de cette constellation là pour mettre notre gouvernail de notre navire de notre vie nos habitudes dans la bonne direction mais on va jamais naviguer dans les étoiles les valeurs en fait c'est un petit peu des concepts idéaux qu'on aimerait atteindre et qui nous guide mais moi je parle du principe qu'en tant qu'être humain avec les fluctuations émotionnelles les fluctuations de circonstances les fluctuations de la vie des contraintes des choses comme ça pour moi ça reste quelque chose d'idéal dans les étoiles pendant que nous on est sur l'océan qui a des remous qui a des tempêtes et on peut pas faire tout le temps tout parfaitement c'est pas possible c'est moi mon idée aujourd'hui c'est de faire de mon mieux de faire du mieux que je peux et mon mieux et ben il fluctue en fait il ya des moments de là en l'occurrence depuis dix ans que je pratique le minimalisme il ya eu des moments où j'ai où j'ai fait des gros gros progrès où j'ai vachement réussi à me détacher du matériel de comprendre que je voulais plutôt consacrer mon énergie à la créativité à ces choses là et plus me prendre la tête à réfléchir à mes tenues à une époque j'avais un fichier excel avec toutes mes fringues en ligne enfin sur une colonne et après j'avais tout un tas de colonnes avec la dernière date à laquelle je les portais des trucs comme ça pour essayer de voir optimiser ma carte de robe machin tout ça c'était en 2012 2013 ça je crois et c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire parce que je n'ai pas envie de donner autant d'énergie à mes objets si vous voulez donc ce que je veux dire par là c'est que au fil de ces années j'ai quand même eu des prises de conscience des améliorations une connaissance de moi et c'est ça toute l'essence de l'opération porte-monnaie zippée finalement c'est que c'est une expérimentation le but n'est pas de ne rien acheter pendant un an et d'arriver à s'y tenir et de le faire parfaitement le but de l'opération ça je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'échec parce que j'avais un premier échec le 12 janvier je crois un truc comme ça parce que j'avais pris l'habitude de consommer et que j'avais oublié que je faisais une opération porte-monnaie zippée je vous avais fait une vidéo là dessus et je vous avais expliqué que pour moi les échecs font partie de l'expérimentation parce que ça permet de mieux se connaître ça permet de comprendre justement pourquoi on en est là où on est dans nos habitudes pourquoi il ya cette différence entre la valeur guide vers laquelle on veut aller est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ça c'est une question que je me pose en ce moment par rapport justement à la simplicité etc parce que j'ai dans mes valeurs la simplicité et le slow ce genre de choses le slow on en reparlera là je vous parle de simplicité matérielle et j'ai dans mes valeurs l'idée de moins consommer d'avoir besoin de moins d'argent finalement au quotidien pour du coup pour avoir plus de liberté parce que j'ai besoin de gagner moins parce que je dépense moins et du coup j'ai plus de liberté parce que j'ai besoin de gagner moins parce que vous voyez ce que je veux dire je sais pas si c'est clair mais voilà la liberté par rapport à l'argent elle se fait avec deux facteurs le fait de gagner plus et le fait d'avoir besoin de moins et du coup l'idée c'est de travailler ces deux facteurs là c'est à dire que si vous avez besoin de 1000 euros par mois vous en gagnez 2000 par exemple vous êtes plus libre que si vous avez besoin de 3000 euros par mois et vous en gagnez 3200 vous voyez ce que je veux dire alors que pourtant 3200 c'est plus que 2000 vous voyez ce que je veux dire bref et et donc moi j'ai un peu un idéal par rapport à ça j'aimerais bien dépenser moins d'argent avoir besoin de moins d'argent pour pouvoir avoir une plus grande liberté en tant qu'artiste et du coup par rapport à cette intention que j'ai de vivre plus simplement et d'avoir besoin de moins d'argent au quotidien aujourd'hui j'y arrive pas aujourd'hui l'opération porte-monnaie zippé s'est bien passé jusqu'au mois de mai par là j'ai vachement réfléchi cet été au côté éthique des choses je vous en ai fait une vidéo parce que pendant le confinement je m'étais demandé est ce qu'il vaut mieux déjà j'ai consommé le moins possible et après c'était un petit peu le dilemme de ce qu'il vaut mieux continuer à consommer dans les petites marques et se faire livrer mais risquer de contaminer les livreurs etc où est ce qu'il vaut mieux ne pas consommer du tout et tous ces questionnements là avaient mené à des questionnements éthiques et en fait ces dernières semaines vous le savez peut-être si vous suivez mon contenu par ailleurs mais depuis cet été je me suis posé beaucoup de questions de manière générale sur la direction que j'ai envie de prendre en tant qu'artiste sur ma mission de vie vous avez vu que je parle de plus en plus de créativité d'outils créatifs tout ça c'est le résultat de ces réflexions là et c'est des réflexions qui sont pas toujours confortables en réalité et j'ai remarqué ces dernières semaines et bien je suis un petit peu retombée dans ces anciens travers que j'ai pu avoir par le passé de consommer pour gérer mes émotions parce que j'ai plein d'émotions qui se passent à l'intérieur de moi en ce moment et que je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme en premier lieu en 2010 c'est que les gens gèrent leurs émotions comme ils peuvent il y en a qui se tournent vers la nourriture grasse et sucrée vers l'alcool vers les réseaux commerciaux ou les vidéos les machins comme ça les flux etc voilà il ya plein de choses vers lesquelles on peut se tourner pour faire notre mieux quand on est submergé d'émotions et qu'on n'arrive pas à les gérer moi historiquement ma manière principale de faire ça c'est de consommer c'est d'acheter des trucs c'est ma coach elle me disait c'est la petite fleurie qui cherche son doudou en fait et c'est un petit peu ça et et ces dernières semaines c'est ce qui m'est arrivé je me suis retrouvé à pas mal consommer et j'ai notamment remarqué quand ça vous arrive d'avoir de la consommation émotionnelle comme ça c'est un petit peu comme c'est ça aussi la réflexion elle m'est venue aussi de l'alimentation intuitive à laquelle je m'intéresse depuis quelques mois et l'alimentation intuitive parle de ça mais avec la nourriture c'est à dire de la nourriture émotionnelle du fait que quand on quand on est submergé par nos émotions va se tourner vers de la nourriture de grâces et sucrées ce qu'on appelle les envies de manger émotionnel et je trouvais ça intéressant qu'ils abordent la question en disant le but de l'alimentation intuitive n'est pas de ne plus avoir envie de manger émotionnel et de ne plus jamais manger émotionnellement parce que si c'est une manière dont on gère nos émotions c'est tout à fait valide le principe de l'alimentation intuitive c'est plutôt de dire de ne pas culpabiliser quand on ressent une envie de manger de reconnaître cette envie de manger de reconnaître que mettons qu'on a envie d'amnems et que ça sert à rien de bouffer une pomme si c'est d'un paquet d'amnems dont on a envie qu'en gros le résultat ça lâche paraphrase parce que moi je suis pas spécialiste là dedans mais en gros si on veut manger des amnems parce qu'on a eu envie de manger émotionnel et qu'on se force à bouffer un fruit bah en fait cette envie émotionnelle n'est pas comblée et donc du coup on va continuer à avoir envie de manger des amnems jusqu'à ce qu'on craque et qu'on bouffe beaucoup plus d'amnems plus les fruits que si dès le départ on avait finalement accueilli cette envie de manger émotionnel accepté cette envie de manger émotionnel et manger les m&m dès le départ et je trouve cette perspective intéressante ce que du coup le concept c'est de dire qu'au final ça normalise le comportement alimentaire qu'on se retrouve pas à craquer parce qu'en fait on écoute nos envies et que l'envie de manger émotionnel est tout aussi légitime que l'envie de manger parfum et que derrière après il ya un travail de fond sur les émotions de manière à à ce qu'on n'est pas recours à l'envie de manger émotionnel de manière trop fréquente certes qui partent du principe en tout cas moi de ce que j'ai pu voir comme contenu là dessus que s'il ya des envies de manger émotionnel tous les jours qui font que justement en bas en gros aussi parce que ça déséquilibre notre alimentation c'est que là il ya un travail de gestion des émotions à faire par ailleurs voyez ce que je veux dire et du coup j'ai trouvé ça intéressant de transposer cette réflexion sur les envies d'acheter émotionnel on va appeler ça comme ça les envies d'acheter émotionnel moi je suis relativement pas mal sujette à ça depuis très longtemps et où du coup ça m'a fait réfléchir dans le cadre de cette opération porte monnaie zippé dans les règles que je me suis fixé au mois de janvier je n'ai pas laissé la place aux envies d'acheter émotionnel je suis partie du principe que si j'ai envie d'acheter parce que je suis pas bien et ben je me force en fait à ne pas le faire je me retiens je me frustre un petit peu comme ce qu'on dirait dans un régime alimentaire pour continuer le parallèle avec l'alimentation intuitive de bas si vous avez envie de manger des mnm ce en envie de manger émotionnel et ben vous vous retenez vous vous en empêchez et vous gérez vos émotions autrement sauf que c'est si c'est ça en tout cas la théorie des théticiens comportementaliste en alimentation intuitive leur théorie c'est de dire que quand on fait ça c'est comme ça qu'on craque et qu'on bouffe plein 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 de mnm c'est en fait la théorie que j'ai par rapport à mes habitudes de consommation ces dernières semaines c'est qu'il m'est arrivé la même chose avec la consommation c'est à dire qu'avec mon opération porte monnaie zippé de janvier à mai quand j'avais des envies d'acheter émotionnel plutôt que de m'écouter et d'aborder ça de manière comment dire raisonner donc ce serait l'équivalent de j'ai une envie de manger émotionnel j'ouvre un petit paquet de mnm c'est je mange une poignée des mnm par exemple eh bien j'ai plutôt agi en me disant c'est pas dans mes règles de l'opération porte monnaie zippé donc je n'achète rien donc je me retiens donc je me frustre et je me suis en train de me demander si mon cerveau n'est pas rentré dans ce même schéma de privation que ça peut être le cas avec la nourriture c'est à dire que le fait de me retenir de manger le petit poignet de mnm ce fait qu'à force de me priver je finis par bouffer tout le gros paquet des mnm c'est un peu comme ça que je vis les choses je me demande en tout cas encore une fois on est dans une expérimentation donc je me demande si tous ces achats émotionnels que j'ai fait depuis fin août début septembre là on est le 16 octobre où je filme cette vidéo donc ça fait deux mois un peu moins de deux mois que j'ai acheté beaucoup de choses à titre d'exemple j'ai dépensé 300 euros c'est 24 dernières heures j'ai acheté j'ai acheté chez paper republic ils ont restocké leur portfolio à 5 magnifique à celui-là dans lequel il ya mon bullet journal qui a des poches intérieures et tout super finition etc d'ailleurs si vous souhaitez avoir un travelers notebook à 5 que vous n'en avez pas que vous n'avez pas de problème avec le cuir je vous conseille cette marque fin de la parenthèse fan de papeterie donc j'ai dépensé 200 euros dans cette marque là parce que du coup j'ai acheté un autre portfolio comme ça d'une autre couleur puisqu'ils viennent de le restocker et qu'il y a de très petites quantités vous voyez la justification comme la justification de oui mais j'ai bien arrêté mon paquet des mnm pareil j'ai l'impression que c'est exactement le même schéma psychologique et j'ai acheté des carnets pour aller dedans j'ai acheté une autre couverture plus petite comme celle que j'avais en bullet journal avant de passer aux portfolios donc ce qu'ils appellent le xl voilà ça m'a coûté 200 balles et j'ai acheté une encore une robe d'automne à 100 euros voilà et ça c'est un exemple donc de ce que j'ai dépensé ces 24 dernières heures qui m'ont donné envie de tourner cette vidéo parce que ça m'a fait me sentir super mal de la même manière qu'on se sent mal et ben quand on se jette sur le paquet des mnm c'est alors qu'on est au régime et qu'on se force à ne pas manger des mnm c'est qu'on se force à ne pas écouter nos envies de manger émotionnel j'ai l'impression d'être vraiment dans un parallèle là ma restriction d'achat j'ai l'impression d'être dans un parallèle avec la restriction alimentaire mais vraiment et donc du coup ça m'a fait réfléchir d'autant que j'en ai parlé avec ma coach la semaine dernière qui m'a dit d'accueillir ça en fait que ça fait partie de mon humanité c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui pour vous rappeler que je suis imparfaite qu'on est tous et toutes imparfaites imparfaites et qu'on peut tous commettre ce genre d'erreur et moi elle m'a dit mais mais c'est humain en fait d'avoir des émotions qu'on peut pas gérer 2020 j'ai pas besoin de vous préciser pourquoi c'est quand même une sacrée année pour moi c'est une sacrée année aussi bien d'un point de vue de ce qu'on dit tous mais aussi d'un point de vue personnel notamment avec le décès de mon chat par exemple qui était très difficile d'ailleurs maintenant que j'y pense c'est depuis le décès de mon chat que je me suis remise à consommer comme ça donc voyez je pense qu'il ya un vrai lien entre un afflux d'émotions difficile à gérer et un comportement d'achat compulsif parce que j'ai une envie d'acheter émotionnel et que je me suis empêché de gérer mes émotions de cette manière que du coup j'ai réprimé mes émotions et que du coup elles ressortent en x10 quoi et notamment je sais qu'il ya une émotion sur laquelle j'ai beaucoup de travail à faire c'est la frustration ça on pourrait en parler à mon mari quand je crie sur mon macbook parce qu'il fait parce que je veux et j'ai vécu nous avons tous et toutes vécu énormément de frustration en 2020 pour plein de raisons et et je pense que c'est un petit peu ça qui me pète à la figure aujourd'hui donc du coup je voulais vous en parler et vous parler du fait que je suis en situation d'échec avec mon opération porte monnés ip je viens de dépenser 300 euros 24 heures et je fais un travail pour accueillir et accepter cette étape faite et et pour vous parler de ce parallèle avec les envies de manger émotionnel et du coup ce que j'ai envie de tester là sur novembre et décembre 2020 sachant que de toute manière je serai forcément limité matériellement parce qu'en novembre et décembre il ya la taxe foncière la taxe habitation les cadeaux de noël donc autant vous dire que je vais pas pouvoir dépenser 300 euros en 24 heures de cette paix là mais voilà ce que j'ai envie de tester sur les deux derniers mois de l'année là c'est de tester les conseils que donnent ces fameux des tététiciens des tététiciennes en alimentation intuitive sur la manière de gérer les envies de manger émotionnel donc en fait ce qu'ils conseillent c'est que quand j'ai envie du paquet des m&m c'est bien je prends une poignée et je m'autorise à les manger sans culpabilité parce que sinon ça remplit pas vraiment parce que ça recrée d'autres émotions négatives de culpabilité donc ça comble pas le besoin de l'envie de manger émotionnel en fait donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à avoir un état d'esprit où on accepte que là on a une envie de manger émotionnel et qu'on accepte que du coup on a envie d'un paquet des m&m c'est pas d'une pomme et qu'on mange le la poignée ou paquet des m&m sans culpabilité avec beaucoup d'autocompassion si vous vous rappelez je vous en ai parlé dans les minutes automnales de l'autocompassion beaucoup d'autocompassion beaucoup de bienveillance en se disant là j'en ai besoin c'est une envie émotionnelle et je vous parle d'autocompassion parce que c'est ce qui permet de pas tomber dans la complaisance ça que ça veut pas dire que ça y est c'est open bar pour bouffer des m&m tous les soirs et là c'est pareil ça veut pas dire que c'est open bar complètement laisser tomber l'opération porte-monnaie zippé et acheter tout n'importe quoi dès que j'ai envie sans réfléchir à mes habitudes de consommation et en oubliant mon objectif qui est quand même de mener une vie plus minimaliste et d'avoir besoin de moins gagner d'argent pas de moins dépenser d'argent et par conséquent de normaliser mon comportement de consommation vous voyez ce que je veux dire quand même voilà l'idée c'est pas de devenir complaisant envers soi même mais là ce que j'ai envie d'expérimenter c'est alors deux choses d'un côté il ya effectivement aller à la source des émotions parce que je pense que l'année 2020 a quand même été particulièrement difficile et donc là c'est laisser deux mois novembre et décembre j'aimerais prendre le temps de m'écouter d'écouter mes émotions de les accueillir et d'apprendre justement à les canaliser de manière à ne pas avoir des envies d'acheter émotionnel tous les quatre matins c'est une première chose sur laquelle je travaille déjà en auto coaching je suis abonné à une communauté d'auto coaching en fait de développement personnel qui aide justement à passer du coaching émotionnel en fait ça aide à gérer ses émotions etc donc ça c'est quelque chose que je continue je vais plus particulièrement focaliser mon attention sur ce qui a amené à ces envies d'acheter émotionnel ces deux derniers mois pour arriver à traiter le fond du problème pour pas continuer à consommer comme ça puisque c'est pas en ligne avec mes valeurs donc remettre un petit peu le gouvernail en direction de cette constellation de valeurs qui inclut la simplicité et d'un autre côté j'ai envie d'expérimenter quelque chose qui n'était pas dans mes règles à la base et je me demande si c'est pas à cause de ça que justement j'ai craqué c'est d'inclure dans les règles de l'opération porte monnaie zippé le fait d'avoir parfois des envies d'acheter émotionnel et de s'autoriser à les assouvir en fait de la même manière que donc on va s'autoriser à manger la poignée des mnm ce si on a une envie de manger émotionnel et je pense sincèrement que si je cadre ça si j'expérimente je vous dirai ça dans deux mois je vous dirai ça dans le bilan annuel au mois de janvier 2021 mais l'idée c'est de me dire que si je cadre ça et que je ne me comment dire que je ne me retiens pas ou que je ne me prive pas au moment où j'ai cette envie qui arrive est ce que l'émotion elle serait pas calmée plus rapidement c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir consommé tout ce que j'ai consommé depuis mi-août si je m'étais autorisé une envie d'achat émotionnel est ce que j'aurais pas finalement consommé seulement ce que j'ai acheté le 20 août vous voyez ce que je veux dire plutôt que d'avoir consommé et le 20 août et le 5 septembre et le 15 septembre et le 29 septembre et le 15 octobre voyez ce que je veux dire donc voilà je vais tester ça et puis ça permet aussi de cadrer les choses c'est à dire que dépenser 300 euros peut-être que ça peut être une occasion de poser des règles là dessus et de se dire ok si j'ai une envie d'acheter émotionnel je m'offre une petite chose dans tel magasin avec tel budget de manière à ce que ça canalise cette envie d'acheter émotionnel que ça ne devienne pas de l'achat compulsif mais sans culpabilité parce que c'était interdit voyez ce que je veux dire c'est que là en ce moment je souffre davantage de ma culpabilité d'avoir consommé plutôt que du fait d'avoir consommé en soi voyez ce que je veux dire c'est que je regrette pas forcément les achats en eux mêmes d'autant que maintenant je me connais bien je c'est des les deux achats que j'ai fait que ce soit la couverture en cuir ou la robe c'est dans des petites marques européennes éthique etc et cet argent je l'avais sur mon compte maintenant il est plus mais il était donc c'est pas vraiment le comportement en soi qui me qui me pose problème aujourd'hui c'est ma culpabilité autour de ça donc je me suis dit que peut-être ça peut être intéressant de commencer par travailler cette culpabilité là voilà donc je pense je sais pas depuis combien de temps je vous parle là ça commence à faire un moment je pense donc ce que je vous propose c'est que voilà sur les deux derniers mois de l'opération porte monnaie zip et je vais garder les règles que je me suis fixé 2020 et en 2000 en juillet 2020 mais en rajoutant cette clause entre guillemets que c'est que si j'ai une envie d'acheter émotionnel et bien déjà je la note sur le papier je vais faire un par le singe j'ai noté sur le papier là j'ai envie d'acheter quelque chose pour pour apaiser les émotions pourquoi etc m'écouter écouter mon émotion première étape et peut-être que ça déjà ça va permettre de calmer l'envie d'acheter émotionnel parce que l'émotion va être reconnue ce que j'espère si c'est pas le cas si j'ai quand même envie de consommer après ça et bien étape 2 je vais me fixer un budget et choisir parmi la liste par exemple des besoins ou des des achats confort ou des choses comme ça que j'ai de côté et je vais piocher dans cette liste pour que ce soit un achat qui me serve à quelque chose que ce soit pas quelque chose d'inutile qui traîne dans un coin et qui soit une dépense pour rien et puis troisième étape j'ai noté comment je me sens pour vraiment ne pas culpabiliser de ça en fait vraiment m'autoriser à ça avec un état d'esprit d'amour de soi avec un état d'esprit de d'empathie envers moi même de bienveillance de ou c'est une manière de prendre soin de moi du mieux que je peux à un moment donné plutôt que de vivre ça comme un craquage oui ce que je veux dire donc je vais expérimenter ça je vais voir si ça fait diminuer les achats émotionnels par rapport à ce que j'ai pu avoir entre le 15 août et le 15 octobre comme ça j'aurai en plus une métrique concrète pour voir si ça fonctionne et dans quelles mesures et puis ben écoutez en rendez vous en janvier 2021 pour pour le bilan de l'opération porte monnaie zippé où je pourrais vous parler tout ce qui s'est passé en 2020 ce que j'en ai appris et du coup on pourra décider ensemble enfin je pourrais décider vous en parler en janvier 2021 de de comment j'avance sur mon cheminement vers plus de minimalisme et vers une consommation plus raisonnée en 2021 voilà en attendant j'espère que cette vidéo un petit peu spontanée et un petit peu voilà moins tout beau tout rose que d'habitude je suis dans une humeur un petit peu moins optimiste que d'habitude j'espère qu'elle vous a quand même été utile n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire si vous aussi vous avez des envies d'acheter émotionnelle ce que vous en pensez comment vous en êtes dans votre cheminement vers une vie plus simple si c'est un si c'est quelque chose que vous essayez de faire dans votre quotidien vous pouvez aussi me contacter directement par email si vous préférez en parler en privé plutôt qu'un commentaire public sur hello arrobas floridaire.com et vous pouvez vous abonner à ma newsletter donc les lettres créatives optimistes dimanche matin si vous souhaitez avoir un lien plus personnel sans algorithme avec moi en attendant je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une belle journée une excellente soirée et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine